Shalom, 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 que Dieu puisse vous bénir, vous tous ceux qui vont nous suivre, j'allais dire ça, que Dieu puisse vous bénir. Aujourd'hui c'est un grand jour pour nous, le 26 mars, c'est notre anniversaire du mariage, le Seigneur a fait les grandes choses, voilà pourquoi on voulait faire ces pages spéciales, et puis nous allons vous bénir, nous allons vous édifier pendant quelques minutes, donc partagez, partagez, ça a été rapide, ça a été vraiment rapide, après avoir été au restaurant, et puis maintenant nous rentrons, nous avons pensé à vous, que Dieu puisse vous bénir. Maman, Nadi, tu as quelque chose à dire. Vraiment, soyez bénis, ça a toujours été pour nous un grand plaisir, de se retrouver avec vous, surtout quand nous voulons vous partager la joie qui est dans notre cœur, parce que vous êtes vraiment notre famille, la famille que Dieu nous a donnée, et on a pensé à vous, par rapport à notre jour d'anniversaire du mariage, de pouvoir passer ce temps ensemble avec vous dans la présence de Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse, restez connectés, le Seigneur va nous faire du bien encore ce soir. Oui, restez connectés, restez connectés, le Seigneur va vous faire du bien ce soir. Alors, c'est notre fils Aïdini, le premier-né qui est en train de nous filmer là. Est-ce que tu peux filmer, maman? Filme un peu, maman, maman va dire quelques mots, et puis nous allons avancer. Entre temps, moi je vais partager à deux personnes ici. Voilà, filmez juste, maman. Vraiment, gloire à Dieu, aujourd'hui c'est notre treizième année de vie conjugale, et vraiment nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a fait, et jour par jour nous avons vu, nous avons vu comment le Seigneur nous a soutenus, ça n'a pas été facile, mais Dieu nous a sécuris, nous a soutenus. On a traversé des moments durs, mais le Seigneur était toujours là avec nous, parce que nous savons bien aimer que rester ensemble pendant beaucoup des années, ce n'est pas facile, et surtout dans nos jours ici, on voit qu'il y a beaucoup de divorces, mais Dieu nous a fait grâce, et je crois par la grâce de Dieu, que cette même grâce qui est reposée sur nous, ça va aussi vous toucher. Pour vous qui êtes là, qui n'est pas encore marié, vraiment nous prions que Dieu vous fasse aussi grâce, et lorsque vous allez trouver vos partenaires, que vous puissiez vraiment demeurer plus longtemps, plus longtemps encore. Et vous qui êtes déjà marié, qui nous suivez, nous prions que le Seigneur vous garde encore ensemble, plus longtemps encore jusqu'à son avènement. Vraiment, soyez là, et Dieu va nous faire du bien ensemble, mais dans la prière, le petit moment que nous allons passer dans la présence de Dieu, le Seigneur va nous faire du bien. Donc nous sommes dans la joie, nous rendons vraiment grâce à Dieu, vraiment pour ces années, notre treizième année, que toute la gloire revienne à Dieu, et dans notre réunion, nous bénissons le Seigneur de nous avoir accordé cinq enfants, cinq beaux enfants, vraiment c'est une grâce de la part du Seigneur. Nous sommes vraiment reconnaissants, reconnaissants, reconnaissants envers notre Dieu. Nous ne savons pas quoi lui donner, et nous lui disons grand merci pour son soutien qui est indescriptible, et que toute la gloire nous revienne. Que toute la gloire nous revienne. Dieu est merveilleux, Dieu est merveillé. Il y a toujours un lycée de secours lorsque vous vous confiez à Dieu. Des problèmes peuvent venir, mais lorsque vous vous confiez à Dieu, ce problème-là sera transformé en un lycée de secours, et vous allez trouver toujours la voie des sorties. Et Jésus-Christ, c'est vraiment la voie des sorties. Il fera toujours de merveilleux. Aujourd'hui, ça serait spéciale bénédiction. Nous allons vous bénir pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, chérie, tu peux nous lire un passage là, rapidement. Psaume chapitre 127. Psaume, attendez, 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 je vais te donner la Bible. La Bible est là. Papa, papa. Psaume 127. Merci beaucoup mon chéri. Je vais lire la parole des dieux. Dans Psaume 127, vous l'avez dit? Oui, oui, Psaume 127. OK. Gloire au Seigneur. J'ai lu la parole des dieux. Dans Psaume 127, je commence par le verset premier. Oui. Au nom de Jésus. Amen. Quantique des degrés de Salomon. Si l'éternel est bâti la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'éternel est garde de la vie, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez, vous, matin, vous, couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici des fils, sont un héritage de l'éternel. Les fruits des entrailles eutiles récompensent. Comme le flèche dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son cargoire. Oui, on peut se limiter là. La Bible dit quantique des degrés. Il s'agit de quel degré? Tout simplement des degrés pour graviter la montagne et arriver au sommet de la montagne. C'est la raison pour laquelle on parlait des degrés, parce que ce sont des quantiques qui sont composées, alors qu'ils sont en train de gravir la montagne, pour la dévotion de prière. Pendant qu'ils traversaient des situations difficiles, ils montaient à chantant. Souvent, c'était sur la montagne des Sion. Alors, ils ont composé ce genre de quantique des degrés. Donc, en quelque sorte, il s'agit de quantique des montées, des montées spirituelles. Donc, pour voir que pour entrer dans des quantiques des degrés, vous devez payer le prix de gravir la montagne. Alors, pendant qu'ils gravissaient la montagne, alors le psaume est venu qui fait partie des paroles inspirées. Et ce ne sont pas vraiment des chansons, mais ce sont des paroles inspirées. Lorsqu'on commence à faire ces paroles-là, la mélodie. Quand est-ce que la parole inspirée devient la mélodie? Par la méditation. Donc, il faut que la parole inspirée devienne mélodie. C'est-à-dire que vous répétez encore et encore, encore et encore. Alors, ce psaume va nous amener dans les degrés les plus élevés. Et on dit, si le Seigneur ne bâtit pas la maison, c'est lui qui bâtit, bâtit en vain. Donc, pour Dieu, il faut que lorsque il est en train de bâtir la maison, toi aussi, tu bâtis. Donc, si lui ne bâtit pas la maison, si toi qui es en train de bâtir, en fait, tu travailles en vain. Mais c'est avec du quoi, chérie? En fait, la Bible est en train de nous dire que si l'Éternel est bâti, ceux qui bâtissent travaillent en vain. C'est-à-dire, tu peux bien bâtir, mais il faudrait que Dieu bâtisse ensemble avec toi. Donc, ici, on est en train de nous montrer l'association avec Dieu. Donc, tu ne peux rien faire sans pour autant demander à ce que le Seigneur soit avec toi dans ce que tu fais. Parce que si tu le fais seul, tu travailles en vain. Mais si tu le fais avec Dieu, c'est-à-dire, le Seigneur est dans ce que tu fais. Il travaille ensemble avec toi. Vous aurez des résultats qui sont formidables, des résultats qui sont remarquables. Donc, on nous demande d'associer toujours Dieu, d'inviter Dieu dans ce que nous faisons. Je pense que c'est ça. Oui. Si le Seigneur est bâti, c'est lui qui bâtit. Il travaille en vain. Notre versement m'a dit, si le Seigneur ne construit pas, les maçons construisent en vain. Donc, le Seigneur construit réellement. Donc, il y a des dimensions où le Seigneur est en train de construire et nous aussi, nous sommes en train de construire. Donc, je comprends que le Seigneur construit sur les plans invisibles, spirituels et que nous, nous sommes en train de construire sur les plans physiques. Alors, la chose qui n'a pas été construite sur les plans spirituels, sur les plans physiques, ça ne sera pas construit. Or, construite. Or, la vie est vraiment spirituelle. Cette maison qui est en train de nous parler, il s'agit bien de la famille, il s'agit bien du foyer. Lorsque le Seigneur est votre constructeur, elle est la chute de votre foyer, alors votre foyer est vraiment construit. Même si le Seigneur vous protège, alors tout ce que vous pouvez faire dans la famille, vous voyez si les enfants savent vraiment de l'impact très fort. Donc, j'ai aimé ces cantines. Donc, pour dire qu'il faut toujours mettre Dieu, comme Maman Nadie vient de dire, dans l'association, que Dieu veille sur vous. C'est important. Mais il y a quelque chose que j'ai aimé. Il dit, c'est en vain, vous vous levez tôt. Vous vous levez le matin, vous vous couchez tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Cela veut dire quoi? En fait, ici... Parce que nous sommes dans la famille. En fait, ici, ce que j'ai compris... Aïdien, ça marche là-bas? Ah, alors, ok. Donc, ici, on dit, donc, vous vous levez très tôt le matin pour aller travailler. Donc, vous faites des sacrifices énormes pour pouvoir trouver quelque chose à manger. Mais la Bible est en train de nous dire, « Le Seigneur en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » C'est-à-dire, en fait, il faut plus se confier à ce que le Seigneur peut faire. Donc, il faut plus faire confiance à Dieu. Être dans le repos, se reposer, se confier dans l'œuvre de l'Éternel. Parce qu'ici, on est en train de montrer que les gens se réveillent... Donc, en fait, les gens sont en train de se confier plus dans leurs efforts, leurs propres efforts, mais ils oublient que si l'Éternel ne leur accorde pas la grâce de gagner, ils ne pourront pas gagner. Donc, ils se confient à leur sacrifice. Ils se réveillent le matin et ils se couchent tard. Ils font beaucoup de sacrifices. Mais ici, la Bible nous dit que Dieu donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils sont en sommeil. Donc, ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui font confiance à Dieu, ils obtiennent des choses que les autres obtiennent avec beaucoup de difficultés. Ceux qui se confient en Dieu, ils obtiennent des choses, mais pas avec beaucoup de difficultés. Donc, il y a une facilité que le Seigneur leur accorde. Pourquoi? Parce qu'ils se sont confiés en l'Éternel. Oui, ça, c'est merveilleux. Mais cela ne veut pas dire que Dieu veut que vous soyez... Paraissez, non? Paraissez, non. Il dit qu'ils donnent autant à ses bien-aimés pendant qu'ils sont encore en train de dormir. Et ils dorment, Dieu donne autant. Donc, en quelque sorte, Dieu est en train de préparer leur journée. Dieu est en train de préparer leur vie par rapport aux opportunités. Et ils dorment, Dieu prépare déjà la journée. Et quand ils sortent, ils sortent avec la main de Dieu. Ils sortent avec la faveur de Dieu. Ils reçoivent ce que Dieu avait déjà préparé. C'est comme tout simplement... C'est comme... Rit, vous voyez? Rit est en train de glaner. Alors, il avait déjà trouvé faveur auprès de qui? Auprès de Boaz. Sans qu'elle puisse le savoir. Mais Boaz avait déjà instruit. Lorsque vous allez voir, lorsque vous allez rencontrer cette fille. Alors, mettez, laissez-le glaner et mettez quelque chose déjà dans son panier. Donc, Rit est travaillé. Or, il ne savait pas, Boaz avait déjà instruit des gens à être favorables vis-à-vis d'elle. Donc, c'est comme si Boaz mettait déjà quelque chose dans le panier de Rit. Mais Rit serait seulement si... Ah! Ah! Vraiment, aujourd'hui, vous m'avez glané. D'ailleurs même, on m'a même laissé tout intérêt. Il ne savait pas, Boaz était quelque part. Boaz accompagné dans la visite. Lorsque Dieu est avec vous, alors il va commencer à mettre sa main dans votre panier. Il met la main dans votre projet. Il met la main dans votre famille. Et vous allez commencer tout simplement à être victime, si je peux dire, de bonnes chances. Amen! Vous voyez, donc vous allez commencer à raconter des belles opportunités. Voilà pourquoi la Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Le jour est rempli, le jour est rempli de la méchancité. Vous voyez, le jour, c'est la destinée. Mais la Bible dit, une chose, il faut racheter le temps. Sinon, vous allez être angoissé par des méchants. Il s'agit de quel temps il faut racheter parce que le jour est méchant? C'est le temps de Dieu qu'on appelle Kairos. Cela veut dire des belles opportunités. Il ne faut pas perdre des belles opportunités que Dieu est en train de vous donner. Parce que si vous perdez cela, alors il ne faut pas oublier que les jours sont mauvais. Il y a beaucoup de méchancités dans les jours. Alors, comment vous pouvez racheter le temps si vous n'êtes pas éveillé sur le plan spirituel? Mais comment vous serez éveillé par rapport au plan de Dieu si vous ne faites pas confiance à Dieu? Parce que Dieu révèle ses secrets à ceux qui se confient à lui. Dieu se révèle à ceux qui font confiance à lui. Vraiment, c'était un partage. Aujourd'hui, je crois que bientôt, nous allons terminer. Nous allons prier pour des familles. Prier pour des foyers. Prier pour des mariages qui racontent des difficultés. Des combats. Qu'est-ce que tu pourras dire par rapport à ça? Racheter le temps. Les jours sont mauvais. Racheter le temps comme l'homme de Dieu vient de le dire. La clé, c'est la confiance en Dieu. Mettons notre confiance en Dieu en fait que tout ce que le Seigneur met devant nous, qu'on puisse les avoir. Parce que quand on ne fait pas confiance à Dieu, du coup, bien aimé, on est, je peux dire, comme si on était perdusé de nous soler. Oui, la confiance en Dieu. On ne capte pas. On perd la vigilance spirituelle. Ça nous permet de capter des bonnes opportunités que le Seigneur met devant nous. Donc, c'est ça la clé. Et le Seigneur est en train d'ouvrir des portes. Il est en train de mettre des opportunités. Mais pour capter ces opportunités-là, il faut faire confiance en Dieu pour pouvoir capter cela. Parce que si tu fais confiance en Dieu, c'est comme si tu te situes. Si tu es en train de te situer dans le bon, je peux donc, c'est-à-dire, vous voyez quand il y a la radio qui marche. Donc, vous vous situez dans la bonne fréquence. Vous êtes au bon moment et au bon endroit. Et vous saisissez des opportunités. Donc, faisons confiance en Dieu. En fait, nous ne pouvons pas rater des bonnes opportunités. Et il ne faut pas aussi oublier que toutes les bonnes choses que Dieu nous donne arrivent à travers des opportunités. Et chaque opportunité ratée, c'est un avenir hypothégué. Donc, vous ne devez pas manquer des opportunités. Parce que c'est le moyen que Dieu utilise pour vous faire du bien. Le moyen que Dieu utilise pour que vous soyez élevé, promis, pour que vous vivez le bonheur. C'est à travers toujours des opportunités. Et souvent, les opportunités divines, c'est sans forme. Pourquoi? Parfois, ça vient de manière informe. Mais vous devez avoir le yeux du cœur, le yeux spirituel, pour capter ces opportunités. Puis, si vous saisissez des opportunités, vous serez entré d'avancer de gloire à gloire. Que le Seigneur puisse vraiment vous bénir. Nous voulons prier pour vous. Nous allons prier, 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 prier. Pour moi, ici, maman a un mot à dire. Et puis, nous prions. Gloire à Dieu, j'ai juste un mot que le Seigneur est en train de me mettre à cœur, à l'instant même. Nous allons prier, en fait, que le Seigneur éloigne l'esprit de divorce dans le mariage. Parce que je suis en train de voir un filet qui est en train de vouloir être coupé. Que le Seigneur délivre son peuple, ses enfants, le couple des enfants de Dieu de toute puissance de divorce. Vraiment, on va prier pour ça, pour le foyer des enfants de Dieu. Que le Seigneur restaure les foyers qui sont brisés, qui sont dans des problèmes. Que le Seigneur restaure. Je pense que c'est ça. Pour gloire à Dieu, nous allons prier pour le divorce. Nous allons prier. Oh Seigneur, tu l'as dit dans ta parole, que personne ne sait pas ce que Dieu a joué. Seigneur, je viens prier, Seigneur, pour le foyer des enfants, des enfants, au Dieu qui sont connectés entre les missions de Dieu. Seigneur, j'ai prié au Dieu de moi, je prie pour le foyer des enfants. Yahweh, Seigneur, éloigne de tes enfants pour t'esprit des divorces. Que le divorce soit loin du foyer des enfants, des enfants, au nom de Jésus. J'ai détruit la puissance du divorce. J'ai détruit le divorce dans le foyer de ton peuple. Que le divorce ne trouve pas place au nom de Jésus. Seigneur, tu n'avais pas fait le mariage pour que ton peuple, Seigneur, que tes enfants se divorcent. Les divorces ne viennent pas de toi, oh Éternel. Oh Éternel, c'est pour cela que tu as dit dans ta parole. Que personne ne sait pas ce que Dieu a joué. J'ai détruit toute puissance des divorces. J'ai détruit tout esprit des divorces. Yahweh qui rôde tout autour des foyers de ton peuple. Que le divorce soit détruit et maudit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'ai prié au Dieu. Yahweh, Seigneur, que l'harmonie règne dans le foyer de ton peuple. Seigneur, quiconque est en train de traverser des moments durs dans son foyer. Je prie et je demande au Dieu que ta main, Seigneur, s'étende, Seigneur, sur son foyer. Seigneur, que ta main restaure, oh Dieu, les foyers brisés. Que ta main relève les foyers qui sont à terre. Que ta main, oh Dieu de gloire, soutienne les couples, Seigneur, qui sont en voie des divorces. Que ta main les préserve, oh Dieu, de toute puissance des divorces. Seigneur, je t'ai prié, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, soutiens ton peuple. Soutiens les familles de ton peuple, oh Éternel. Soutiens plutôt les familles, oh Dieu de gloire de tes enfants. Que toutes les familles soient gardées, Seigneur, à l'ombre de tes ailes. Car toi, tu es les dieux des familles. Tu es les pères, c'est toi qui as fondé les familles. C'est toi qui as institué les familles, oh Dieu. J'ai prié et j'implore ta grâce dans toutes les familles qui nous suivent à cet instant. Oh, Yahweh Seigneur, et même dans les familles qui nous suivront après. Que ta grâce se repose dans les familles de ton peuple, au nom de Jésus. J'ai prié pour la paix. J'ai prié pour l'harmonie. J'ai prié, oh Dieu de gloire, oh Dieu pour l'unité. J'ai prié pour l'amour, oh Éternel. Que ta présence couvre toutes les familles. Au nom de Jésus et que ta bénédiction, la bénédiction d'Abraham, soit le partage de toutes les familles qui sont connectées ce soir. Et pour toutes les familles qui seront connectées, qui suivront cette émission. Seigneur Jésus, que tes familles soient bénis en ton nom. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth. La Bible dit, le fil à trois cordes, ça ne se rompt pas. Le fil à trois cordes, ça ne se rompt pas. Là où il y a l'homme, la femme et Jésus au milieu, ça ne peut pas se rompre. Parce que la présence de Jésus solidifie. La présence de Jésus rend le foyer inébranlable. La présence de Jésus amène la lumière là où les ténèbres régnaient. La présence de Jésus, alléluia, restaure le vin qui manquait. Car la Bible dit, le vin réjouit, réjouit, réjouit le cœur. La présence de Jésus amène la paix là où il y avait les troubles. Alléluia, là où il y avait les troubles, la présence de Jésus amène la paix. Jésus arrive comme à l'artisan de la paix. Il dit, les voleurs viennent pour voler, mais lui, il vient donner la vie. Oh Seigneur Jésus Christ, viens dans le nom de Jésus. J'ai fait appel, j'ai fait appel à ton nom, au nom puissant de Jésus Christ. J'ai fait appel à ta Seigneurie, au nom puissant de Jésus Christ. J'ai fait appel à ta gloire, au nom puissant de Jésus Christ. Descends dans des familles, descends dans des foyers, entre dans des mariages. Au nom puissant de Jésus Christ, nous avons reconnu que tu es la troisième corde. Que tu es la troisième corde. Là où tu es, on ne peut pas être brûlé. Viens comme la troisième corde. Viens comme le troisième fil. Viens renforcer. Viens solidifier. Viens encore construire. Viens encore élever les miracles. T'as les noms de Jésus. T'as les noms de Jésus. Lorsque tu entres dans une fête, tu amènes les nouveaux vins. Viens amener les nouveaux vins dans des mariages, Seigneur, qui ont déjà perdu le vin de la joie. Viens amener les nouveaux vins dans des familles qui manquent le vin de la joie. Viens amener les nouveaux vins dans des mariages qui ont déjà, alléluia, épousé leur vin. Oh Seigneur, viens ordonner le vin, viens ordonner le vin, le vin enrichi, le vin nouveau, le vin de l'esprit, le vin de la grâce, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Viens bâtir, Seigneur, viens bâtir, viens reconstruire, Viens restaurer, Seigneur, viens guérir, Viens secourir, Viens sauver, Viens restituer Tout ce que les soterelles avaient dévoué. Viens reconstruire Partout où il y avait la destruction, Viens rembourser Tout ce que les voleurs avaient volé. Tout ce que les voleurs soterelles avaient soustrait dans des mariages. Seigneur, viens rembourser. Seigneur, viens rembourser. Je prie dans le nom de Jésus, Que Dieu vous rembourse. Que Dieu vous rembourse. Que Dieu vous rembourse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes dans la famille, Il y a des maladies. Tenez-vous la main, Parce que la guérison de Dieu Va venir. Au nom de Jésus-Christ, Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Vous êtes en train d'être balotté ça et là, Par la tempête. Démoniaque. Par la tempête sorcellérique. Tenez-vous la main dans la main. Parce que la parole de Jésus va venir. Et vous serez dans la paix. Reçois la parole de la grâce. Reçois la parole de la grâce. Et qu'il y ait un grand calme. Et qu'il y ait eu un grand calme. Et qu'il y ait eu la paix. La paix. Au nom puissant. La paix dans le famille. De Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Mettez-vous debout dans les non-puissants de Jésus-Christ. Mettez-vous debout partout où ça ne marchait pas. Partout où ça ne marchait pas. Où vous étiez cloués. Dans le nom de Jésus. Soyez rélevés. 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 Au nom puissant de Jésus. Je sens une forte présence de la restauration. Je sens une forte présence de la guérison. Je sens une forte présence de la paix. Reçois la paix. Au nom de Jésus-Christ. Pour faire test, il nous a dit. Déclarer juste quelques mots. Et puis nous avons terminé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la restauration. Je déclare la paix. Je déclare la restauration. Je déclare la paix. La Bible est en train de dire. Que celui qui demeure sous la brie du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je déclare. Que reposez-vous sous l'ombre du Tout-Puissant. Soyez retrouvés sous l'abri du Très-Haut. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'ombre du Tout-Puissant vous couvre. Que l'ombre du Tout-Puissant vous couvre. De là où vous nous suivez au nom de Jésus. Je déclare la protection de Jésus sur vos vies. Soyez protégés. Soyez couverts par le sang de Jésus. L'ennemi ne vous verra plus jamais. La main du méchant ne tiendra plus jamais devant vous. Car l'éternel vous couvre, vous couvre de son ombre. Il a dit dans sa parole qu'il sera une mirail de feu tout autour de son peuple. Et il sera la gloire au milieu de son peuple. Que l'éternel soit une mirail de feu tout autour de vous au nom de Jésus. Que l'éternel s'élève comme une mirail de feu. Comme une tour forte au nom puissant de Jésus-Christ. Et que sa gloire, sa gloire demeure sur vous et dans vos maisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Nous avons fini. Que Dieu puisse vous bénir. Partagez, vous étiez béni par rapport à cela. Partagez, partagez, partagez. Et que le Seigneur vous bénisse. Je vous signale que l'onction dans cette vidéo demeure. Amen. L'onction dans cette vidéo n'a pas de délai. Amen. Et Dieu est bon. Ciao. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Si Père, gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour ta grâce.